Salam la famille, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe comme vous voulez. Je m'excuse d'avoir disparu, mais j'attendais ce jour. J'attendais ce jour avec impatience. Vous savez, l'injustice, c'est l'un des sentiments les plus violents que peut ressentir l'homme. Il est source de souffrance et de frustration. Aujourd'hui, les amis, est un grand jour. Mon cœur est plein de joie. Je suis ravie. Je suis heureuse pour cette femme que je ne connais pas. Je suis heureuse pour El-Maidimi Mohamed que je ne connais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des êtres humains sur cette terre qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie de soutenir et pour qui on a envie de se battre. Il y a eu des chaînes YouTube qui se sont créées pour l'aider, pour le soutenir. Il y a eu des marches à Paris, plusieurs. Il y a eu un tas de personnes, un tas de personnes dans, j'allais dire, le monde entier, qui ont pris cette histoire à cœur et qui se sont dit « Regardez le visage pur de cette femme. Regardez cet homme. Regardez ce qui lui est arrivé. On va se battre à ses côtés. Ils méritent. » Il y a des gens qui portent l'innocence sur leur visage. C'est comme ça. C'est la volonté de Dieu. C'est Allah qui décide. Certains peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça ne marche pas. Ils ne rentrent pas dans le cœur des autres. Et certains, subhanallah, rentrent dans le cœur des gens. Regardez cette femme. Cette femme représente la femme marocaine, comme je vous l'ai déjà dit. Elle a été courageuse. Elle s'est battue bec et ongle de la première minute jusqu'à aujourd'hui pour défendre, pour être là, pour soutenir son fils. Et bien sûr, comme toujours, elle le dit elle-même. Elle n'a pas fait de grandes études. Et comme toujours, il y a certains qui ont essayé d'abuser de sa gentillesse, qui ont essayé d'abuser d'un moment de tristesse, de faiblesse. C'est ça aussi, l'être humain. Je dis bravo à cette maman. Cette maman marocaine, forte et courageuse, qui n'a rien lâché, qui a toujours été positive, qui n'a jamais émis quoi que ce soit en termes de complainte. Elle s'est accrochée, elle a toujours été positive, elle a toujours été patiente et elle n'a jamais abandonné son fils. Je vous rappelle que Mohamed El Madimi est la personne qui a révélé l'affaire Hamza, mon bébé, pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour conclure, de manière générale, c'est la victoire de tous les Marocains. Des Marocains, des mamans qui ont soutenu cette autre maman. Elle le dit elle-même, c'est grâce à ce soutien de femmes, de mamans comme elle, qu'elle a pu tenir tout ce temps. Et bravo aux youtubeurs, bravo aux journalistes, bravo aux anonymes. Bravo à toutes les personnes qui ont cru en cet homme, qui ont voulu l'accompagner dans cette peine. Bravo, bravo à la justice marocaine encore une fois. Bravo, bravo. Je suis de tout cœur avec toutes les personnes, comme M. El Madimi. Mes amis, je suis de tout cœur avec les personnes qui attendent et qui souffrent et qui subissent une injustice. De tout cœur avec vous. Inshallah, soyez patient. Soyez patient. Un jour ou l'autre, la vérité éclatera. L'injustice se paye. L'injustice finit tôt ou tard par se payer. Mes amis, mes frères, mes sœurs, je vous dis à bientôt pour le moment. Je vais faire d'autres vidéos, c'est ce que j'attendais. Vraiment, oui, il y avait quelques informations par-ci, par-là. Mais j'allais dire que des futilités concernant notre chanteuse. L'information importante, c'était aujourd'hui. Je viens de faire cette vidéo. J'ai le cœur empli de joie. Et je voudrais simplement vous dire, mes frères et mes sœurs, Soyez patient. Allahumakoum, soyez patient. Soyez patient, ne baissez jamais la tête. Gardez la tête haute. Battez-vous. 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 Et soyez toujours positifs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501